Ce qu'on a vécu l'année dernière, c'était pas facile à porter et pas facile à réenclencher, pas facile à... alors que finalement ça s'est fait naturellement. Il y a eu des moments un peu difficiles, mais moi je trouve qu'aujourd'hui on a fait ça, on a fait ça, on continue à le faire. Donc pas facile à porter parce qu'il nous est arrivé un truc comme à vous tous, incroyable. Alors qu'on a été lancé, je sais pas comment on aurait fini la saison, j'en sais rien, mais la seule chose dont je sais, c'est qu'on aurait été dans le top 6 quoi. Donc voilà, et ça c'est... tu vois, il n'y a pas une journée ou une semaine où j'y pense pas quoi. C'est-à-dire que je me dis à la place du Président, franchement, c'est dur quoi. Moi j'ai fait mon job, le staff a fait son job, mais le Président qui est là depuis de nombreuses années, qui s'est investi terriblement, qui est tout le temps bien placé, puis finalement c'est pas lui bébé. Et du jour au lendemain comme ça, quand tu as une saison où t'as l'impression que tout est aligné, qu'enfin tu vas arriver à goûter au joie d'une qualification dans le top 6, t'arrives un truc incroyable. Franchement, quand tu y repenses, ça te file des frissons. Mais ça me déconne, on est noir quoi. On est noir. Donc voilà, heureusement qu'on a eu ces deux qualifications en Coupe d'Europe, parce que ça, pour moi on n'en parle pas assez, mais on s'est qualifié pour une demi-finale de la Coupe d'Europe l'année dernière, là on se qualifie pour une huitième de finale de la Grande Coupe d'Europe, c'est quand même déjà un signe que le club avance quoi. Moi, quand j'ai redémarré, j'étais pas bien quoi, j'avais du mal quoi. Pourquoi j'avais du mal ? J'avais du mal tout simplement parce que, comme vous tous d'ailleurs, quand tu disais, j'ai toujours fonctionné comme ça, quand tu fais une saison, quand elle se termine, alors là elle s'est pas terminée, et au-delà du fait qu'on était parti quoi, mais t'es bien parti, mais en plus, tu soldes un truc qui n'est pas terminé quoi. C'est dur ça, moi je l'avais jamais vécu, donc d'abord tu te retrouves avec des joueurs où t'as l'habitude d'être ensemble, on sortait d'un stage, franchement, on sortait d'un stage sur le bassin, on avait les idées parfaitement claires sur ce qui allait nous arriver sur la fin de saison, et on était lancés quoi, et là il t'arrivait un truc où tout d'un coup on te dit, reste chez vous, tu fonctionnes quelque part visio, et t'as l'impression que la saison va reprendre, puis finalement elle reprend pas. Donc ça, ça a pas été facile, et d'autant plus que tu peux pas la solder la saison, alors on a soldi une saison qui n'était pas terminée, c'est pas simple quoi, donc on a, donc voilà, tu t'arrêtes la saison à l'instant T, et tu dis bon voilà, on a fait ça, donc pour moi j'ai, ça ça a été dur pour moi, c'est à dire que quand tu finis ta saison, tu fais le bilan de ta saison, ce qui a bien marché, ce qui a un peu moins bien marché, tu mets en place ce qui a, ou tu gardes ce qui a bien marché, ou tu développes ce qui a bien marché, tu mets en place ce qui a un peu moins bien marché, tu changes des choses, et je trouve que ça a du sens quoi, et ça quand tu le partages avec les mecs, quand tu là comme ça, on dit bon voilà, on a fait ça, on a fait ça, c'est bien, il faut, là on avance là, on a besoin de changer ça, que même les mecs soient participes à ça, et après quand tu reprends ta saison, ben après tes vacances, c'est à dire 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines après tes vacances, tu as mis en place ce que t'avais dit au bilan quoi, alors que là, on était dans un truc où on a eu du mal à faire le bilan, puis le bilan n'était pas fini, qu'il a fallu reprendre, par les petits groupes, c'était un truc, donc voilà, donc moi franchement j'ai eu du mal, j'ai eu du mal quoi, comme les joueurs, souvent je faisais les va-et-vient, les parallèles l'année dernière, même si je leur avais dit qu'il fallait surtout pas, parce que c'était une autre saison, donc je sais pas, je sais pas, je pense que la période pour moi qui a été, où vraiment j'ai soldé, c'était après la défaite de Bristol probablement, et alors ça tombait plutôt bien parce que c'était une période qui était dure, on a vécu un mois là, qui était très dur, et c'est là où il a fallu que je sois, qu'on avance quoi, qu'on avance, donc il y a ça, et là je crois que cette période-là m'a permis de basculer dans la saison, jusqu'à maintenant, on était un peu, avec cette coupe d'Europe qui était de l'année dernière, on était un peu dans ce truc, et pour moi ça a été vraiment le moment où il a fallu que j'ai basculé, une année de fou, tu peux dire ça comme ça, une année de fou, mais en même temps, tu sais, c'est une année de fou, mais après il y a pire quand même, je me mets juste, moi, notre boulot à nous, il y a pire, il y a pire, tu vois, il y a des gens qui ont perdu des, voilà, les restaurateurs, les machels, les trucs, c'est une année de malheur.